bonjour et bonsoir à tous ici bubixar gaming sur une nouvelle vidéo de eplactol innocence dans la dernière vidéo j'avais pu à atteindre donc un acte du qui me semble avec l'apprenti alchimiste donc je vous invite à aller voir la vidéo ce n'aviez pas encore vu et là on va reprendre donc tout de suite après c'était un champ macabre où il y avait beaucoup de cadavres dû à une bataille entre les anglais il me semble et les opposants alors laurentius a révélé à amicia qu'un mâle ancien se trouve dans le sang d'hugo et que ce mâle est en train de se réveiller peu avant de mourir le vieil alchimiste a confié à lucas son apprenti la mission d'aider les orphelins à rallier le château d'ombrage là ils seront à l'abri de l'inquisition voilà donc on doit aller jusqu'à jusqu'au château vous pouvez désormais fabriquer du somnum maintenez tac ah d'accord c'est pour endormir alors après une petite question puisque je sais que je ne le sais pas est ce que tout ce qui nous indique à faire la somnum etc est ce que ça existait à l'époque tout ça ça je me demande si c'est historique ou si ça a été inventé pour le jeu vidéo oula alors là on est d'accord que l'ia elle est pourrie alors s'il reste du somnum dans votre inventaire alors qu'un ennemi vous attrape vous pouvez l'utiliser au dernier recours pour échapper à la mort mais attention son coup ah ok ah c'est peut-être pour ça que du coup techniquement que ça m'a autorisé à le faire parce qu'il devait indiquer enfin il devait être considéré comme étant à mon attaque bref alors du coup en mode attaque qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais comment je passe parce que là techniquement ah oui il faut que je repasse là dans la faut pas oublier hop là voilà donc font prendre à chaque fois faut prendre à chaque fois en compte la menace des rats plus des mecs quoi alors vous pouvez demander à vos compagnons ouais imagine l'icône s'affiche d'accord mais quelle icône ah d'accord il faut faire quoi ensuite qu'est ce qu'on est censé faire là je comprends pas trop ah d'accord ah oui c'est chaud c'est hardcore ah ouais voilà et maintenant qu'est ce qu'il faut faire maintenant ah d'accord tu peux pas ah ouais je vois ah faut vraiment comprendre c'est vraiment du puzzle game il ya plein d'énigmes ah ouais maintenant faut que je ça va servir à quoi bah ça sert à rien ce que je viens de faire là faut d'abord que je comprenne à quoi ça va me servir faut que je découvre le faut que je regarde d'abord le trajet en fait où c'est que je suis censé aller je dois me barrer par où là ah putain il me bloque là dans la logique la direction je dirais que c'est par là bas donc du coup ok vas-y on va on va tout faire à la fois voilà allez c'est parti je pense que c'est là bas puisque j'ai cru voir voilà oh putain non j'arrive j'aurais pas le temps j'aurais pas le temps bon j'ai essayé donc c'est pas la bonne route ok alors que là ah d'accord j'ai capté c'est bon j'ai compris j'ai pas pris le bon chemin allez mais reviens voilà allez hop ça c'est fait je récupère tout ça là ensuite je fais le truc qu'on a fait là bim tu peux t'en charger et on va partir sur la gauche là bas il y aura forcément un truc à activer j'imagine voilà et plutôt que de faire la connerie que j'ai fait d'aller là je vais pas faire ça je vais faire voilà en fait il y a plein de pas de pièges ou de fausses indications mais disons qu'il ya tellement de de façons différentes d'amener la lumière qu'en fait voilà c'est ici qu'il faut que je fasse et maintenant on peut avancer et là faut que j'aille vite voir où c'est qu'on peut activer un il allait crever il est sérieux lui mort de rien alors qu'est ce qu'il y a maintenant là de toute façon c'est trop c'est trop précieux pour utiliser ça alors là il faut euh ah allez c'est parti faut faire vite faut briser la chaîne du coup euh euh ouais ça a marché mais bon ouais faut faire du ah attendez et hop là adios voilà ils viennent ils viennent ils viennent ils viennent sur la tour ce sont des oui des corps sur la tour ce sont des corps ah oui des corps euh là par contre je fais comment maintenant en plus ils sont étonnés de voir des corps alors que les mecs euh techniquement là ce qu'on voit ici là c'est que des corps aussi hein donc ils sont étonnés de voir des corps là-haut mais bon bref je cherchais pas je cherchais pas putain je fais comment maintenant y'a quelque chose à à briser c'est pas possible il faut faire tomber quelque chose ah bah oui non non j'ai voulu avancer trop vite euh ça a marché ouais 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 ça permet pas d'avancer mais ça fait quoi maintenant de faire ça y'a autre chose à activer ou euh putain on fait quoi maintenant y'a-t-il un autre chemin par hasard de ce côté là-bas non donc ça c'est le mauvais chemin d'accord donc c'est forcément ici au moins y'a pas la question à se poser là je me souviens que j'avais pris voilà donc on fait quoi maintenant voilà mais vas-y oh ils harcèlent de ouf putain euh ah je vois pas ce que je peux faire donc c'est moi qui est-ce qu'il y aurait quelque chose en à enflammer qui n'est pas enflammé y'aurait pas un truc là comme ici ouais y'a ça là ah j'avais pas vu et bah voilà ah faut vraiment faut trouver hein ah y'a de la corde et tout c'est cool y'a autre chose bah faut franchement faut trouver quoi c'est mode ah merde j'aurais peut-être pas dû faire ça maintenant je vais attendre qu'il se consume allez consulne toi je préfère pas prendre de risque j'aurais pu peut-être partir mais ça a pu être limite et j'en ai marre de recommencer 15 fois la même chose donc euh on va on va faire ça et je vais partir de ce point là voilà c'est quand même mieux allez on avance on avance ouais faut vraiment regarder de partout et tout c'est chaud mais j'aime bien moi j'adore ce jeu en vrai il est stylé euh ouais c'est pas grave alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il va falloir partir plus loin il va falloir faire quoi là je vais t'aider à monter je... je peux pas Amicia je me sens bizarre est-ce que tu as ? ma tête la macula j'ai peur on doit sortir de là Hugo Hugo on se grenouille tu te souviens comme elle sautait ? tu courais après allez viens on va en chercher d'autres oui on doit s'en aller d'ici Amicia oui on va s'en aller on va quitter sa tombe un truc qui m'étonne c'est qu'il y a un truc ici là donc c'est à dire qu'on aurait pu explorer d'autres choses mais franchement j'ai pas envie de perdre mon temps alors on va avancer mais je vois des fois en fait je vois des trucs qui brillent voilà j'essaie de... je cherche un peu partout euh... un deux trois quatre cinq six ok euh... on peut avancer je vais essayer de faire ça on va essayer de... il y avait quelque chose que je pouvais prendre je crois il me semble ici là mince je suis bloqué ah non c'est bon non y'a rien que je puisse prendre je cherche toujours des items à prendre parce que c'est hyper euh... important hein on les perd vite hein je trouve les consommables hein bon bon ah j'en vois un droit devant là un truc par terre j'ai cru voir ouais 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 y'a pas de rats ici trop risqué on continue non d'accord d'accord là bas il s'enfuit ah 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 marchandises endommagées c'est c'est l'heure de la pittance tu as de la chance tu sais et puis là comme toi on les crèves sur place sans discuter Mais moi, moi j'ai l'œil pour ces brelobes de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Eh, mon frère ! Eh, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payé ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, s'il vous plaît. C'est un chien. Lui, c'est un garçon, c'est qu'on dirait une fille un petit peu avec son visage. Et l'autre, c'est sa sœur. Ou c'est lui, l'un garçon ? C'est qui ? Moi, c'est Milly. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre pote. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voie, tu veux ? C'est chiant, Prima-Prome. T'en as pas besoin. Il y a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. La charrette. Très bonne thé. Tiens, toi, Prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? Oui. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça, c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. J'aurais pourtant joué. Je suis le seul avec ses crimes. Ils lui feront rien. Tu comprends pas ? S'il a peur, sois patient. Une ruse des Valois, ou quoi ? On doit se frayer en chemin. Les rats ont décimé des villages Valois. On rapporte des milliers de morts par morsure. ou contagions. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Y'a pas de place pour une guerre là-dedans. Le roi Edward doit rapatrier nos groupes. Tu as vu ça ? Ça fera pas assez de bruit. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi, Prête. Non, mais ils m'ont pas vu. C'est un fléau divin. Mais attention. Ok. Et les deux là avec l'orard. Ils s'entraînent sur... Sur un or. Et une banque. C'est ça la guerre. Voilà comment on enseigne la discipline à Valois. Reste baissé. D'accord. C'est hier. Ouais. Et c'était pas du là. C'est qu'on la charge sans réfléchir. Allez va. Les héros et leur armure qui brille. Suffit de trouver la brèche et hop ! On va faire les meilleurs signes. Retroyez le nom. Fais attention. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. On y va. À gauche. Pas d'idiotie. On a besoin de toi vivant. C'est derrière. Salut, genre. Les gens de prisonniers justifient une rançon au ciel. Les enfants de Valois. Le vif et l'habit du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses fées d'armes du temps où les guerrroyers sont célèbres. Et il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Bonne voie. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu veux? Après ça, je vais m'arrêter là. La vidéo quand même est assez longue. Amuse-toi. Viens jouer. Allez, j'arrive. Voilà. Donc du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'écourte un peu, mais c'est pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc là, ça commence à être intéressant. Je ne pensais pas que je me serais fait choper. Surtout que du coup, Lucas, lui, a réussi à s'enfuir. Donc est-ce qu'il a pu atteindre le château d'Ombrage ou pas? Est-ce qu'il nous attend plus loin? Est-ce qu'on va devoir du coup continuer après notre route avec les deux pillards là? Arthur et Émilie, je crois. Donc voilà. On va devoir attendre la prochaine vidéo pour en avoir plus de réponses à toutes ces questions. Donc en tout cas, si le jeu vous a plu et que vous y avez joué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sans spoiler, puisqu'on ne connaît pas la suite. Et me dire si vous avez aimé ou pas le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ma chaîne vous plaît, évidemment, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Voilà. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.